Et la décision qui a été prise après deux heures de discussion, c'est d'attribuer ce prix à Jérôme Leroy pour l'enregistrer à bien la série. Merci à tous. Ce n'est pas le moment le plus facile d'une carrière de climat, même si c'est un moment qui fait franchement plaisir. Alors évidemment, je suis particulièrement touché pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un prix d'acteur. Et je vois au premier rang, on est plus jeunesse également. Et très souvent, les prix qu'on reçoit pour des romans jeunesse ou ados sont des prix de lecteur. Et on sait que les lecteurs ne trichent pas. C'est-à-dire que les lecteurs, voilà, c'est un jury qui ne triche pas, c'est un jury qui n'est pas dans l'idée de couronner tel auteur parce qu'au mérite, finalement, ou tel éditeur parce qu'il faudrait le faire, etc. Donc cette sincérité-là me touche particulièrement. Également, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça, c'est une immense fierté pour moi, je suis un auteur de la série noire. Et donc, je voudrais remercier Aurélien qui m'a fait confiance pour ma première série noire il y a déjà quelques années. Il avait eu la patience d'attendre le premier texte forte avec une patience d'ange parce que ce qui m'arrivait quelque chose étrange, c'est que la série noire, c'était Gallimard, Gallimard, c'était la NRF. Ça représentait que mon grand-père instituteur sauvé de la littérature et j'avais une espèce de surmoi comme ça qui me disait que je n'ai jamais arrivé face à quelque chose qu'il n'a pas été de l'ange aussi, qu'il a parfaitement compris. Et il avait des émissions, par des moyens, parfois même inavouables. Alors, on suit donc effectivement mon lecteur de la série noire et c'est l'anniversaire de la série noire. Je crois être peut-être un titre assez, il le sont tous évidemment, sinon ce n'est pas la série noire, mais être un titre assez représentatif de la série noire historiquement, dans la mesure où, effectivement, j'essaie d'aborder une forme de critique sociale pour aller vite, mais qui n'empêche jamais, qui ne va jamais prendre le pas sur le fait de raconter une histoire. Et cette idée, que ça se tombe, l'année 70 ans de la série noire, me donne l'impression de, finalement, d'avoir ici quelque part le fantôme d'Achiramette, il y en a pas à celui de Thompson, celui de Manchette, qui est quelque part, certainement, ici dans la salle. Et c'est quelque chose qui, profondément, me touche. Donc, le fait que ce prix soit pour moi, finalement, mais soit aussi pour la collection et pour toute une série d'auteurs, que j'ai profondément admiré et j'ai l'impression, effectivement, de, grâce à ce prix, encore une fois, dans l'univers des lecteurs, d'être un peu digne de leur succéder. Voilà, je vous remercie. Applaudissements